Elles feront partie des préoccupations de certains demain soir, à savoir le chauffage et la place dans les églises. Et bien, soyez rassurés, les paroisses du Choletay ont fait ce qu'il fallait pour que tout le monde y trouve son compte, à la fois en termes d'horaire et de diversité dans les lieux de culte. Cette veillée de Noël était aussi l'occasion de partir à la rencontre du père Mathieu. Il officie sur Cholet depuis un an maintenant. Ce dernier, visiblement, est très apprécié des paroissiens. Il insuffle une nouvelle dynamique. Rencontre avec le curé des paroisses Saint-Pierre-Notre-Dame et Sacré-Cœur de Choletay. Le père Mathieu officie dans les paroisses Choletay depuis un an et semble très apprécié par ses paroissiens du fait de son état d'esprit. Il y a besoin en particulier, je parle un peu comme curé de Saint-Pierre-Notre-Dame et du Sacré-Cœur, que nos églises, quand elles sont ouvertes en dehors des temps de messe, elles soient accueillantes. Donc ça, c'est une réflexion que j'ai avec différents bénévoles, de voir comment on peut faire que ces églises soient un peu équipées, peut-être avec une bande multimédia à l'accueil, une sorte d'exposition permanente avec un plan disponible pour les visiteurs. J'ai remarqué qu'ici, par exemple, à Notre-Dame, il y a des gens qui ont fait le Puy-du-Fou la veille et puis le samedi matin qui viennent voir cette grande église avec des flèches blanches visibles d'un peu loin et qui ont besoin d'être accueillis et d'entrer un peu dans l'histoire du lieu et puis dans l'intelligence de la symbolique aussi du lieu. Le père Mathieu n'est pas devenu curé par hasard, c'est le fruit d'une longue quête personnelle. J'ai fait des études de droit assez longues parce que j'ai fait 9 ans de droit et tout le reste de travers, on dit en rigolant, mais c'était pour moi assez capital en devenant prêtre, de réfléchir à la manière dont notre société allait constituer et puis je me suis intéressé au droit pénal pour réfléchir un peu aux questions de la violence. En fait, moi j'ai fait une thèse de droit sur la question de la peine de mort, ce que l'église en a dit à l'époque romaine jusqu'à l'époque carolingienne, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le sens de la peine, la question de la violence, d'où elle vient, comment on fait pour la gérer. Et puis oui, à quoi ça sert de sanctionner ? Qu'est-ce qu'on vise ? De rendre à celui qui a fait le mal la monnaie de sa pièce ? Ou protéger la société ? Lui permettre de changer ? C'est des questions importantes qui m'ont façonné comme être humain et qui font qu'aujourd'hui, comme prêtre aussi, j'avance avec toute cette réflexion-là. Souvent qualifiée de conservatrice face à des questions de société, l'église évolue petit à petit. Prenons pour preuve les prospectus installés à Notre-Dame sur les questions d'homosexualité, de divorce ou encore d'écologie. Avec le message de Noël, l'église a un peu un devoir de transmettre cette bonne nouvelle, cette espérance et le faire dans la grammaire de notre époque, effectivement. Pas avec des mots et des images dépassées qui sentent la poussière, mais en même temps avec la grammaire et les moyens technologiques d'aujourd'hui. On a loué quelques écrans ici à Notre-Dame pour que les gens puissent chanter, être joints par des images de notre époque. Mais c'est toujours le message éternel de Noël. Quant à la place des femmes dans l'église, vaste sujet, me direz-vous, peut-être l'objet du prochain concile, selon Père Matthieu.